Alors, Tesla aimerait ouvrir une nouvelle Gigafactory au Canada. Voyons. Tesla envisage plusieurs sites au Canada pour ce projet de Gigafactory. Cette information intervient alors que François-Philippe Champagne, ministre canadien de l'industrie de l'innovation, a récemment confirmé des discussions avec Tesla au sujet d'une nouvelle usine. Je suis en train de leur parler et de déclarer « Monsieur Champagne ! » En réponse à une question sur les informations sur lesquelles Tesla cherchera à construire une usine au Canada. Je parle également à tous les constructeurs automobiles du monde entier. Alors, effectivement, on avait vu précédemment que Musk avait fait allusion à cette giga canadienne. Aujourd'hui, des rapports en provenance du Canada suggèrent que des représentants de Tesla ont déjà visité de nombreux sites en Ontario et au Québec. De plus, T7 actuellement, à la recherche d'un recruteur à fort volume de la région du Québec. Ce qui indique que le constructeur automobile pourrait être sur le point d'embaucher plusieurs milliers de travailleurs canadiens. L'offre d'emploi du Québec signifie qu'une giga à Montréal est probable. Tesla implante généralement ses usines à proximité de villes relativement importantes. Afin de s'assurer que les besoins en manœuvre puissent être satisfaits. Tesla possède actuellement 6 usines dans le monde, dont 5 sont jugées assez grandes pour être appelées gigafactory. Le constructeur automobile devrait produire 1,4 mille de voitures cette année. Ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 930 000 en 2021. Bon. Voilà pour les plans de Tesla, peut-être au Canada, dès 2023 ? A voir. 2024, peut-être. Allez, ciao !